Bonjour, je m'appelle Eliane et voici mon avatar Elle. Aujourd'hui, nous allons vous parler du blended learning ou l'apprentissage mixte ou hybride. Comme définition, le terme blended learning évoque un mélange harmonieux des modalités présentielles, distancielles, en mode synchrone ou asynchrone et cela soutenu par l'usage des technologies numériques. Les dispositifs de formation de type hybride ou mixte visent un apprentissage en profondeur et cela en combinant plusieurs dimensions. En ligne, hors ligne, individuel, collaboratif, formel, informel, théorie et pratique. Il existe plusieurs modèles de blended learning. La rotation, la classe inversée, le modèle flex, la version à la carte, le modèle virtuel enrichi. Pour en connaître plus de détails, commençons tout d'abord par le blended learning en rotation. C'est une méthode qui permet aux apprenants d'échanger entre différents postes de travail, physique ou en ligne. Exemple, en ligne, voici elle devant son laptop en distanciel. Ici, on trouve elle dans un lab d'informatique en présentiel. En face à face, elle peut être en classe ou dans un labo. L'apprentissage en différents postes de travail, peut-être d'une façon individuelle ou collaborative, collective. La rotation en classe inversée. Lorsque je dis classe inversée, c'est-à-dire apprentissage non conventionnel. Ici, le cours se donne hors classe, à la maison, sous forme de ressources en ligne. Alors, la salle de classe est destinée pour approfondir et promouvoir l'application des connaissances. Cela avec des exercices personnalisés, des activités, des discussions, etc. La version flex permet aux apprenants de se déplacer selon des horaires fluides, en fonction de leurs besoins et selon un calendrier personnalisé. Voilà elle qui parcourt le chemin d'apprentissage et arrive à une évaluation. Elle échoue. Elle doit suivre ce chemin. Cette version est axée sur l'apprentissage en ligne, même si elle guide souvent les apprenants vers des activités hors ligne. On peut leur donner des ressources en ligne comme des pages web ou même hors ligne comme des livres, des articles, etc. Elle réussit l'évaluation et suit donc un autre chemin. Elle a besoin d'aide, donc des sessions en présentiel sont réservées surtout aux apprenants qui en ont besoin et qui en font la demande. La méthode à la carte donne l'opportunité aux apprenants de choisir des cours supplémentaires et ou complémentaires en ligne, accompagnés par un enseignant, et cela en plus de leur formation de base. Cette méthode permet aux formateurs, par exemple, de prévoir des sessions individuelles en ligne pour répondre aux questions, pour créer des vidéos ou une explication audio afin de soutenir les apprenants en ligne, et cela à travers des forums collectifs, des e-mails ou encore un chat instantané. Le modèle Blended Learning en virtuel enrichi, ici, les apprenants apprennent principalement en ligne, avec un aspect présentiel obligatoire inclus. Le présentiel peut se faire soit dans une salle de classe physique, soit par le biais d'un enseignement virtuel dirigé par un instructeur, la classe étant en ligne, en mode 5 ans. Pour plus d'informations, veuillez consulter ces références. Merci pour votre écoute.